Une fois n'est pas coutume, la terminologie utilisée pour nommer cette maladie permet également de bien la décrire, à savoir des saignements localisés au niveau du poumon et exclusivement associés à la réalisation de l'effort sportif. L'hémorragie pulmonaire induite par l'exercice, H-P-I-E, concerne principalement des chevaux travaillant à des vitesses élevées ou réalisant des efforts sportifs intenses. Ainsi, les chevaux de course, trotteurs, galopeurs sont les plus touchés ainsi que les chevaux de concours complets. Alors qu'elle est très peu fréquente chez l'athlète humain, elle concerne entre 15 et 75% des chevaux de sport et de course selon les méthodes diagnostiques utilisées. En effet, elle est très souvent asymptomatique. Seulement 5% des chevaux atteints présentent des signes cliniques, c'est-à-dire des saignements visibles au niveau des naseaux. Les autres chevaux, soit 95% d'entre eux, saignent des poumons mais peuvent ne montrer aucun signe clinique ou des signes cliniques assez frustres et non spécifiques, comme une baisse de performance, un temps de récupération prolongé ou une petite toux après l'effort. Quelle est l'origine de l'HPIE et quels sont les facteurs de risque ? Alors pour rappel, au cours de la respiration et notamment au cours de l'inspiration, l'air riche en oxygène arrive jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Ces alvéoles ont une paroi très fine contre laquelle se trouvent les capillaires sanguins, c'est-à-dire de tout petits vaisseaux sanguins. Et la finesse de la paroi permet les échanges gazeux entre l'air situé dans les alvéoles et le sang circulant dans les capillaires. Pendant l'effort, la pression dans les capillaires sanguins augmente alors que la pression diminue dans les alvéoles pulmonaires. Et la différence de pression quand elle est excessive peut induire une surpression et du sang, des globules rouges vont passer des capillaires sanguins vers les alvéoles. En général, le sang reste au niveau pulmonaire et il est éliminé par les cellules et c'est donc pour ça qu'il n'y a pas toujours de saignement visible. La cause est donc mécanique et est liée à une surpression dans l'appareil respiratoire. De nombreux facteurs peuvent aggraver cette pression entre les alvéoles et les capillaires sanguins, comme une obstruction des voies respiratoires supérieures, par exemple lors de cornage ou de déplacement dorsal du voile du palais, ou lorsque les voies respiratoires inférieures sont obstruées par une inflammation lors d'asthme équin, par exemple. Quels sont les signes cliniques de l'HPE et comment pose-t-on le diagnostic ? Dans les cas les plus sévères, moins de 5% des cas comme on l'a vu, un saignement est visible au niveau des naseaux. Il est en général bilatéral et modéré, c'est-à-dire du goutte à goutte ou un petit filet. Les autres symptômes sont la baisse de performance ou une intolérance à l'effort, de la toux, de la détresse respiratoire dans les cas un peu plus graves et des changements de comportement. Des examens complémentaires sont donc nécessaires au diagnostic. Le diagnostic de l'HPE repose sur la mise en évidence directe du sang au niveau de la trachée grâce à une endoscopie. Il faut que cette endoscopie soit réalisée rapidement après l'effort, donc en général 30 minutes à 120 minutes. On peut également utiliser le lavage broncho-alvéolaire, qui est le recueil de liquide issu des voies respiratoires profondes. Et on pourra mettre en évidence des saignements datant de plus de quelques semaines par la mise en évidence de certaines cellules qu'on appelle des hémocidérophages. Ce sont des cellules qui digèrent les globules rouges. Donc la recherche de facteurs aggravants comme l'asthme léger ou les phénomènes obstructifs des voies respiratoires supérieures est également très importante car, comme nous l'avons vu, l'HPIE est lié à une surpression dans les voies respiratoires. Le syndrome HPIE est-il grave pour la santé et la performance du cheval ? Bien que toute hémorragie ne soit pas bien entendu considérée comme physiologique, il a été montré qu'un épisode léger à modéré n'a que peu d'impact sur les performances ou la santé à long terme, pour autant qu'il s'agisse d'un événement isolé et non répétitif. De nombreuses études ont mesuré l'association entre l'HPIE et les performances chez les chevaux de course. Toutes ces études s'accordent à dire que les grades les plus sévères sont associés à de la contre-performance ou à une diminution des performances et le pronostic est ainsi réservé à long terme. Dans de rares cas, l'HPIE peut conduire à la mort de l'animal pendant ou juste après la course. Il est donc fondamental de rechercher les facteurs associés à cette maladie le plus précocement possible. Quel est le traitement de cette affection ? Il n'existe pas à ce jour de traitement spécifique de l'HPIE. Il est donc primordial de traiter tout facteur aggravant et de maintenir des mesures environnementales optimales pour limiter les inflammations pulmonaires qui peuvent être un facteur favorisant mais aussi une conséquence de l'HPIE. C'est un véritable cercle vicieux. Donc toute inflammation pulmonaire, lors d'asthme équin par exemple, doit donc être traitée par l'administration de corticoïdes et le mieux c'est des corticoïdes sous forme inhalée. Une période de repos suffisante entre 15 jours et 2 mois entre deux efforts sportifs intenses est donc recommandée bien que cela n'empêche pas les récidives. Donc à ce jour, seule l'utilisation de diurétiques permet de diminuer l'incidence de l'HPIE sur les chevaux de course dans les pays où cela est autorisé. Enfin, l'utilisation de bandes nasales autocollantes destinées à maintenir l'ouverture des nasaux est un bon moyen préventif, notamment sur les chevaux de concours complet. Merci. 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 Merci.